Musique Je partirai de 30 ans d'arrière, la chambre de commerce Val-d'Oise Yvelines a créé le premier centre de formation d'apprentis en 1975 et s'est lourdement investi dans la formation depuis ce qui fait qu'aujourd'hui nous comptons quasiment 5000 apprentis dans ces 14 écoles. Pourquoi la chambre de commerce est-elle orientée sur la formation d'apprentissage ? Cette chambre de commerce, contrairement à d'autres chambres de commerce en plus bien évidemment de la développement économique qui est la mission principale, une des missions principales d'une chambre de commerce cette chambre de commerce Val-d'Oise Yvelines n'avait pas de port ni d'aéroport d'infrastructures en général à gérer donc elle s'est orientée vers la promotion des entreprises bien évidemment mais aussi le développement de ces entreprises via la formation, par l'apprentissage ce qui a fait qu'aujourd'hui nous avons au fil des années développé sur 120 métiers différents nous avons développé un système de formation qui la place comme étant la leader en France des chambres de commerce dans le domaine de l'apprentissage. Donc en janvier 2004, la chambre de commerce a pensé utile de créer, de rassembler deux de ses écoles celle du Val-d'Oise, une localisée à Bontoise, Célessia spécialisée dans le domaine de la gestion, la finance et la comptabilité et une école localisée à Cergy dans le domaine de l'informatique, des réseaux et des télécoms de rassembler ces deux écoles sous une même direction afin de créer le groupe Itinitia. Pourquoi ce rassemblement ? Simplement parce que nous avons analysé qu'aujourd'hui une école supérieure qui veut être visible qui veut avoir une image je dirais auprès d'un public soit entreprise, soit jeune en dessous d'un millier d'apprenants on pourrait dire que cette école n'a pas beaucoup de poids. C'est la raison pour laquelle on a rassemblé ces deux écoles. L'objectif était aussi donc une synergie des moyens humains moyens matériels et nous irons jusqu'à dire que dans trois ans maintenant ces deux écoles seront physiquement rassemblées pour créer ce qu'on va appeler un campus qui sera localisé sur la ville de Pontoise. Il est vrai que rassembler physiquement deux écoles c'est évident que c'est un travail c'est aussi un projet qui va nous amener à développer quantitativement notre activité et nous passons de 1000 élèves que nous comptons aujourd'hui dans nos deux écoles rassemblés à 2000 élèves à l'horizon 2010 toujours dans un axe principal qu'est l'apprentissage. C'est important parce que pour plusieurs raisons nous avons choisi, enfin les élus de la Chambre de commerce le président de la Chambre de commerce a souhaité donner un peu d'ampleur à ce dispositif d'enseignement supérieur en général et en particulier sur la ville de Cergy-Pontoise ce qui est une ville extrêmement dynamique qui département est aussi dynamique le Val-d'Oise est un département qui au niveau économique se développe considérablement nous avons une population très jeune ou jeune dans notre département avec un potentiel d'étudiants qui nous intéresse bien évidemment qui intéresse aussi le système économique parce que nous aurons dans les années qui viennent je pense une création d'emplois supplémentaires et des jeunes qui seront au rendez-vous des besoins des entreprises. Il est vrai qu'un groupe d'écoles comme celui dont on parle, le groupe Itinesia a une vision quand même d'étendre un peu le champ du recrutement de ses élèves et en même temps de les placer dans des entreprises au moins de la région parisienne voire plus Il est vrai aussi que les deux secteurs sur lesquels nous sont positionnés ces écoles le secteur du tertiaire traitement de l'information financière gestion finance comptabilité tout comme le secteur de l'informatique des réseaux, des télécoms sont des secteurs en forte croissance et nous avons de bons signes de bons indicateurs pour penser qu'un doublement des effectifs aujourd'hui répondrait assez bien au développement économique de la région voilà